Le week-end dernier, les 25 et 26 août 2012, l'Open Air Festival a pris ses quartiers sur l'esplanade de la ferme Marignac. Ce festival, qui existe depuis quelques années, est un événement organisé par le TSHM de la région R pour les jeunes et leurs familles. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle le festival Open Air, qui consiste un peu à pouvoir faire participer les jeunes et créer un peu un mouvement autour de la jeunesse. Cette année, on a pris une forme un peu différente des années précédentes. Nous avons voulu inclure le sport, qui je pense permet d'attirer beaucoup plus de monde et de faire prendre conscience aux jeunes qu'à travers le sport, on peut aussi réussir et marquer les valeurs, ce qu'on appelle le respect, la prise et la confiance de soi-même. L'Open Air a donc usé du basketball comme moyen de médiation interculturelle. Des matchs de street basket entre des équipes venues de France, de Guinée et de Suisse ponctuent les réjouissances. Agrément de ces joutes sportives, la Sky Family, une équipe de cinq dunkers pleins d'énergie, faisait le show entre les différents matchs. Sky Family, c'est une longue histoire, parce que moi-même étant basketteur, je ne le cache pas, ils faisaient partie d'une troupe avant qui s'appelait la Slam Nation. Et moi, étant jeune, j'avais les yeux qui brillaient en les voyant réaliser des figures de dunk, donc de ce match très impressionnant. Et c'est vrai que cette année, comme on est parti sur le basket, donc je n'ai pas hésité un instant parce que je savais que c'était quelque chose qu'on allait proposer au public et qui allait vraiment, vraiment attirer du monde et que le public allait vraiment adorer. Le dunk est une discipline sportive à part entière, basée sur des tirs au panier. Mais c'est aussi une performance visuelle qui peut prendre diverses formes. Donc le concept du dunk, en fait, c'est simple. Le but, c'est de mettre le ballon le plus violemment possible, on va dire, dans le panier, et si possible, en étant créatif. Donc à partir de là, il y a toute un... On va dire, toute une possibilité de mouvements, donc par exemple des alley-oop, des moulins. Et le but, c'est d'essayer de faire le plus de mouvements en l'air en finissant par un dunk. On a fait deux shows hier, deux petits shows, enfin un petit et un peu plus gros, qui étaient en fait plus du partage avec le public. Et on dunk et on partage avec les gens. On a même fait venir des joueurs du tournoi pour dunker avec nous. Là, aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que c'est un concours de dunk. Donc en fait, on va passer chacun notre tour, mettre un dunk. On a plusieurs essais, etc. Et à l'issue de ce dunk, on a une note. Et après, on additionne les notes et on voit évidemment qui gagne. On désigne un vainqueur, tout simplement. Si l'Open Air Festival se veut principalement sportif cette année, il ne perd néanmoins pas de vue ses premières amours et sa vocation culturelle. Le festival tourne autour du basket, mais pas qu'autour du basket. Le basket, c'est le noyau dur du festival, dans lequel on ajoute tout autour. Donc les danseurs, de la danse, de la musique, toujours en faisant venir une tête d'affiche ou deux. L'humoriste et comédien marocain Boudère, notamment, a quitté les planches parisiennes pour participer au festival. Mon rôle un peu dans cet après-midi, c'est de mettre de l'ambiance, d'animer, faire le relais entre les matchs de basket et les stands qu'on peut voir ici, dans ce beau festival Stop à la violence. Vraiment, le but, c'est la rencontre, que les jeunes rencontrent les moins jeunes, que les... enfin voilà, et tout dans un respect mutuel et dans une joie de vivre. Les stands foisonnent sur le festival. Activités pour les enfants, nourriture et petites artisanats. Et nombreuses sont les associations qui ont tenu à soutenir l'événement. Explorif et WhatUp, qui collaborent toute l'année avec les TSHMR, n'ont pas manqué le rendez-vous pour faire passer leur message. Nous, notre objectif, c'est de faire passer un message qui est Stop la violence. C'est vrai que les violences, il y en a beaucoup. Elles existent sous différentes formes. Et une des formes qu'on a oubliées, c'était les violences dans le sport. Et donc, on essaye vraiment de faire comprendre aux gens ce que c'est que le respect. Parce que si on se met à respecter les gens à travers le sport, on pourra les respecter dans la vie. On est toujours sur ce message et je vois que ça plaît au public. Les joueurs jouent le jeu, les comédiens, les acteurs, tout le monde joue le jeu et c'est magnifique. À la fin de ce week-end, intervenants et organisateurs sont unanimes. L'ambiance était à la bonne humeur et le public a répondu présent. Un pari réussi donc pour l'Open Air Festival. Sous-titrage ST' 501